bonjour c'est madi j'espère que vous allez bien et que vous aussi vous vous réjouissez le son des casseroles puisque les français n'ont pas pu être entendu et bien ils se font entendre autrement de façon littérale avec du bruit c'est pas mal trouvé je dois dire c'est tout à fait la créativité des gens ça c'est voilà les français sont créatifs ils sont imaginatifs et je trouve que c'est très bien de faire ça parce que c'est sans violence mais ça montre bien que les gens n'ont marre et qui ne veulent plus entendre ce guignol voilà et encore c'est trop gentil j'espère que vous allez bien bienvenue sur ma chaîne j'attends des nouvelles d'une petite vache qui a été sauvée de l'abattoir vous savez que c'est une cause qui me tient à coeur donc je vous posterai des petites photos j'attends les infos et il ya aussi une belle jument alors qui s'appelle ursula bah oui elle a pas choisi son prénom la pauvre et elle aussi ben j'ai participé au sauvetage enfin bref donc des belles nouvelles alors et donc bienvenue aux nouveaux abonnés sur ma chaîne bon je vous faire plein de tirages me sens en forme je me suis reposé on y va alors caligula qu'est ce qu'ils pensent du bruit des casseroles en plus des casseroles huile en a plein mais qu'est ce qu'ils pensent de celle que les gens font entendre alors il ya les bandes l'école il ya les gens bon pour l'instant ça me dit rien d'autre il ya une idéologie ah bah oui si je sais ce que ça me dit ce que pour l'instant lui lui il suit les consignes c'est un brave élève ouais c'est un brave petit élève modèle qui suit les consignes qu'on lui a donné donc il applique les directives et évidemment ça alors ça c'est les gens en général donc les directives appliquées par rapport aux gens et de toute façon ouais et les addictions d'air de toute façon il considère qu'il ne fait pas partie de la populace comme on dit alors il ya wendy qui vous a fait un super tirage avec le jeu de eau mais j'avais envie de site de me servir de ce jeu pour voir éventuellement si on arrive à voir la même chose ou sinon tirage se complète voilà c'est sympa je trouve de temps en temps d'utiliser les mêmes cartes alors puisqu'on a chacune autre intuition évidemment donc ça peut donner des choses intéressantes alors que donc qu'elle est de là donc manu 1 je peux concentre un petit peu par rapport à lui ok alors quel est son ressenti par rapport à la situation actuelle le fait qu'il soit complètement désavoué critiqué etc etc que même les dirigeants étrangers ne veulent pas venir ok on va regarder ce qui ça alors ici une trahison ça ça va fort des doigts bon là il ya une clé il ya un maladie tiens ok là à ça je sais que le wendy l'avait sorti cette carte là je pense qu'elle va rigoler et celle ci a un fardeau et l'envie d'être maternée oui en tout cas la maternité le superman ouais ouais ça ok la péripaté d'isiennes faut éviter dire certains mots l'ennemi et l'addiction qui ressemble encore ok alors on a des cartes qui sont fortes si on considère que lui il est au milieu il ya quand même un fardeau qui pèse sur ses épaules je considère qu'il est là moi quand même il est quand au milieu mais mais il tient bon alors il tient bon peut-être à cause de ça mais voir que vous regardez que vous regarderez pardon ou vous remarquerez qu'en diagonale on a aussi des histoires qui peuvent être intéressantes moi je pense que je fais déjà un jeu de neuf parce que ici on a un fardeau et moi j'ai l'impression aussi rien qu'avec les petites cartes que il tient il arrive à tenir parce que c'est quand même stressant on peut pas dire grâce à des petites choses qu'on lui donne c'est pas la première fois que je le dis mais que à la longue ça peut le conduire ici ah oui ça vous savez bien qu'il ya certaines choses dont il ne faut pas abuser d'un autre côté ici alors là c'est vraiment les questions bah oui vous savez bien de de malhonnêteté mais de racolage et du racolage il ya une trahison donc on va voir si c'est lui qui va être trahi ou si les gens vont considérer qu'ils ont été trahis parce qu'il a vendu justement justement il a vendu certaines choses de du pays 1 il ya quelque chose comme ça là alors là on va regarder là par contre j'ai besoin de mes grandes cartes que je vais aller chercher ici pour la superman où j'ai encore une carte qui est coincée l'attendez je la remettre dans le paquet du coup je n'avais une en moins bah tant pis un traçon alors ça m'arrive parfois que les cartes elles se mélangent comme ça que je ne vois pas bon en tout cas la carte que j'avais pas bien remet dans le paquet c'est celle où on va droit dans le mur alors peut-être que ça a une signification finalement je pense qu'elle est du coup bon enfin elle va peut-être sortir donc c'est déjà assez symbolique voyez une impasse il ya une impasse ça c'est sûr à 100% alors se conformer alors c'est marrant ça vient de se retourner ça compte devoir se conformer assez drôle que ça sorte à regarder ce que j'ai c'est trop drôle chef devoir se conformer ça me rappelle certaines voyantes qui dit je suis votre chef n'est ce pas et les gens doivent se conformer assez drôle bah écoutez oui c'est un peu ça il considère qu'il est le chef c'est pas lui qui doit se confond se conformer c'est les autres bon vous savez que le psycho à pattes comme je dis toujours ne change pas d'avis ils ne se remettent pas en question jamais jamais d'après mes cours de psycho voilà c'est pour ça que même si vous les punissez ou si vous les enfermer ben ils recommenceront une fois sorti bon je refais à la parenthèse je vous fais des petits cours de psycho en même temps alors donc il est au milieu bon on va remettre comme ça alors ok moi je je recouvre enfin je retourne après oui à le serpent là je voulais pas dit mais enfin le serpent il est tellement facile à analyser c'est les ennemis mais on va regarder tout ça alors espoir alors espoir de trahison ou alors un espoir de trahison courage ouais ici qu'est ce qu'on a assez drôle enfin c'est drôle mais c'est lui alors oui j'ai rajouté plusieurs attendez j'en ai une que je vais barrer quand même parce qu'elle n'a rien à faire là ouais j'ai décidé de changer des petites choses par rapport à ma carte voilà pour moi c'est la cas celle ci c'est les lg machin et les pédo voilà et comme je mets pas les homos dans ce sac là je vais mettre pédo et lg machin d'accord donc ça c'est notre cher caligula et voyez que c'est bien lui qui risque d'avoir un problème de santé effectivement ouais on a le droit de changer les toutes des cartes en moi j'ai le droit bon ok parce que certains homos qui sont adorables j'ai pas envie de les mettre à côté des pédo et des lg trucs c'est pas correct d'accord et toi comme je sais que monsieur caligula il est plutôt le genre arc en ciel voyez c'est plutôt donc c'est plutôt ces deux là éventuellement pédo et lg truc que je vais choisir et là je vais l'enlever bon enfin bref continuons coupable ok alors là il ya plusieurs significations honte coupable et vente ok courage ah oui d'accord courage ça c'est lui de voir ah ouais carrément de voir là qu'est ce qu'on a détruire pour que ça ça va bien ensemble devoir détruire supprimer ouais ouais et ennui bon on a des cartes qui sont fortes honte détruire ennui supprimer donc lg machin je vais dire que lg d'accord pour elle plus vite vous avez compris courage c'est la seule avec espoir comme la seule belle carte ouais j'ai coupable devoir et supprimer devoir supprimer alors réfléchissant je me laisse maintenant porter pour mon intuition il est dans l'histoire de devoir mais c'est quand même un fardeau qui lui pèse même s'il ne le montre pas pour moi je pense vraiment vraiment déjà si la ligne est plus facile à interpréter je pense vraiment vraiment qu'il va y avoir un problème qui va y avoir un problème par rapport à ce qu'il prend comme petite substance que ça va les fiches la honte parce que ça va se savoir ça va se savoir d'où la honte et et du coup j'avais une autre interprétation qui me venait en tête et du coup eh bien il va y avoir un problème de santé parce qu'il va abuser des substances c'est marrant parce que ça me faisait aussi penser à pierre palmier vous savez de qui je parlais d'ailleurs il est toujours pas en prison vous avez remarqué à le tirage était pas mal sorti je dois dire enfin bref ceux qui l'ont pas vu je vous conseille pierre et les loups franchement là le tirage c'est il était vraiment bien sorti enfin bref passons alors devoir un devoir qui lui pèse une honte par rapport aux substances qu'il prend donc à ses addictions qui vont certainement le conduire ici un problème de santé alors là il ya un espoir par rapport à une trahison il est quelque chose un ennui voilà je suis sur lui je suis passion sur les gens et un ennui un ennui par rapport à oui je sais qui c'est il n'y a pas la marlène la marlène vous savez la marlène avec les cheveux longs là qui qui ressemble un peu à cette carte là d'ailleurs désolé mais enfin c'est vrai quoi quand on sait qu'elle a posé dans playboy ça l'ennui c'est marrant mais ça l'ennui c'est sorti ça l'ennui ouais je crois pas qu'il était pour cette histoire là moi alors ça sort comme ça sort bon aujourd'hui je prends les petites informations que je peux dans son cerveau là donc cette carte là je la mettrai un peu à part là ce qui est très très sûr l'agence que j'en suis vraiment sûr c'est que il veut tout détruire il veut détruire les ennemis bon mais pour moi mais pour moi il va y avoir un problème qui va se poser il ya des ennuis qui arrivent alors déjà oui un ennui par rapport à la marlène que vous connaissez on va pas dire son nom mais il ya autre chose il ya autre chose tandis espoir espoir d'une trahison espoir par rapport à une trahison donc il ya il ya quelque chose qui se prépare il n'a pas encore il n'a pas il n'a pas encore dévoilé toutes ses cartes ouais mais les idées qui me viennent au fur et à mesure il a un espoir caché par rapport à une trahison qu'il s'apprête à faire ici les gens qui ont le courage de s'opposer à lui il veut les faire rentrer à la maison coupable alors là il ya des questions de maternité et coupable on va regarder ce que c'est enfermement et le feu et les foyers coupable va gagner ce que c'est un petit peu là j'ai quelque chose alors est-ce qu'ils se sent coupable il veut se faire materner pas sûr que ce soit dans mon jeu que ce soit ça moi je me demande s'il ya pas autre chose seul bon là il ya une question de solitude ok et peur ah bah si 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 quand même c'est un petit peu comme ce que wendy elle a dit alors finalement si si il ya des choses intéressantes par là donc je continue je vous refais pas la ligne dans ce sens là l'éclair celle ci aussi un est là en fait il se trouve enfermé dans une situation du coup il se retrouve seul et moi j'ai l'impression que il ya des gens qui sont en train de lui faire des reproches et ces gens qui sont en train de lui faire des reproches je pense que ça pourrait être ses commanditaires d'où l'envie de se faire consoler et finalement la peur qui le conduit à rester à l'abri il me semble avoir entendu plus ou moins qu'il ne sortait plus un seul là éventuellement dans un endroit enfin enfermé et il a peur donc il ya comme de deux sensations de deux émotions là j'ai cherché le mot deux émotions qui ne sont pas vraiment habituel chez lui j'ai envie de dire qui sont nouvelles notamment avec l'envie ici d'être rassuré et de retrouver une certaine protection c'est aussi la protection l'enfant qui est allaité par la mère ici voilà qui est nourri qui est protégé mais il ya quand les notions d'être coupable donc il ya un truc qu'il a pas bien fait là et on lui en fait le reproche ouais tu dois regarder de voir qui c'est puis après on ira regarder par là ouais là là on ira regarder après par contre ici il est clair que devoir supprimer il a le devoir de supprimer la résistance c'est ce qu'on lui demande de faire et pour l'instant il n'a pas réussi donc il sent coupable et cherche une aide alors il ya les questions militaires ici bon les commanditaires je n'ai pas sorti pour écouter un par contre ils pensent puisqu'ils sont seuls et qu'il a peur je vous avais dit attention il pense éventuellement à faire à déclarer l'état de siège vous rappelez peut-être dans un de mes vieux tirages quelques mois quelques semaines c'est attention parce qu'il pourrait vraiment nous le faire le cet état là en tout cas il pense à davantage de forces armées que ce soit les gendarmes les crs les policiers va tout ce que vous voulez voir les militants oui il pense moi je pense vraiment aussi qu'on lui a dit vraiment vraiment des gens donc ses commanditaires on lui a dit qu'il fallait absolument supprimer les gens qui se battent avec courage il faut les faire rentrer chez eux c'est ce qui c'est ce qu'il dit d'accord enfin c'est ce qu'on lui a dit il faut mater la résistance ben regardez voilà lutte de pouvoir bon donc on est bien bien parti comme les espaces trop que j'avais vu on est bien parti vers une confrontation une confrontation attention attention là les choses vont se durcir oui alors on va regarder ce que c'est que cet espoir il a quand même c'est lui qui a un espoir je rappelle ici que je ne suis pas sur le peuple je suis sur ça dans sa tête enfin je sais en tout cas il a un espoir de changer encore la situation de remporter la bataille par rapport à une trahison et je pense que la trahison ça pourrait être ça justement mais on va essayer de voir ce que c'est ok bon ok mais l'autre la marlène je pense que là ça l'a vraiment embêté c'est pas ça sort comme ça alors bon ok alors espoir espoir des recommandations qui lui sont faites par rapport à des fourmis qui viennent gâcher la fête qui viennent gâcher le pique nique donc il ya espoir espoir de trahir et là j'ai envie de dire qu'ils suivraient éventuellement les recommandations qui lui sont faites là aussi alors quelqu'un qui lui dit bien attitude ouais attitude de fourmis désagréable ça c'est les gens pour lui 1 les gens viennent gâcher la fête les gens viennent gâcher son pique nique les gens le pic les gens l'agressent bon donc pour moi l'espoir d'une trahison je crois vraiment que j'ai sorti là il a été demandé conseil à des gens bienveillants envers lui qui l'ont quand même dit et coco il ya un truc et t'as pas bien fait la doux coupable la carte coupable en dessous l'envie de se faire materner réconforter consoler tout ce que vous voulez la solitude la peur mais également l'espoir que la situation s'arrange en faisant rentrer les gens à la maison les gens qui font preuve de courage en leur fichant des militaires dans les pattes c'est vraiment ça que je vois bon j'ai mais je pense qu'il a demandé conseil avant et qu'on lui a dit il fallait qu'ils le fassent d'où supprimer la résistance mais il est quand même ennuyé aussi donc par rapport à marlène on est d'accord mais il aussi ennuyé par rapport à tous les scandales qui sortent ça ça lui crée des ennuis aussi bon détruire le serpent c'est clair que ça se passe de commentaire le serpent c'est lui il veut tout détruire alors par rapport aux gens maintenant je vais essayer de voir un peu ce qu'ils pensent des français et de leur casserole bon ça c'est effectivement les gens qui manifestent d'accord voilà on l'a ici alors qu'est ce qu'ils pensent par rapport à ces gens là pourrir bon bah bah il veut les il veut laisser pourrir la situation quoi il veut que les gens se lassent j'aurais pu avoir aussi l'as il veut que les gens en fait ouais on laisse pourrir la situation quoi on laisse désagréger la situation quoi il ne fera rien sauf ça c'est à dire qu'en fait il sera jamais dans le dialogue jamais dans les compromis jamais dans ben je vais re-réfléchir et peut-être m'offrir des modifications il sera jamais dans le dialogue non pourrir les manifestations et le soutien que les gens ont entre eux voilà donc alors on va essayer de voir à quoi ça va aboutir tout ça finalement donc c'est bien en tout cas une création qui se prépare vous avez compris alors à quoi ça va aboutir tout ça pour lui un alors le maître des cols à le départ le maître des cols et le départ on va regarder 1 le maître des cols le départ l'éliminer à éliminer alors par quoi ça va se traduire pour lui on élimine le maître des cols et il ya un départ qui est bizarre une séparation qui est bizarre alors par quoi ça va se traduire pour lui ben vous savez en fait c'est peut-être pas lui qui sont qui s'en aille ou qui s'en va pardon je serai même pas parler français c'est peut-être pas lui qui s'en va mais c'est peut-être je me demande quand même s'il ne va pas alors attendez j'ai deux interprétations soit il va remanier son gouvernement et ils vont virer certains bon ok ce qui pourrait apparaître drôle ou comique ou bizarre soit c'est lui qui part j'ai un doute alors qui est ce qui va être éliminé est ce que c'est lui qui va partir j'ai dit à part à quoi à quoi ça va se traduire comme ça va se continuer pour lui j'ai effectivement un feu vert c'est à dire un tourbillon et des choses qui s'accélèrent on va remettre des grandes cartes par dessus puis après on ira voir exactement ce que ça veut dire mais là j'avoue que j'ai du mal à gratter l'info se libérer d'eux il a quand même il a quand même envie de prendre la poudre des scampettes mentir par rapport à une situation qui se dégrade et rêve que l'on doit accélérer bon ça c'est facile à comprendre le rêve c'est à dire l'idéal pourri là qu'ils ont là les mondialistes qui est aussi le rêve de caligula doit être absolument passer à la vitesse supérieure il faut on lui demande de passer la vitesse supérieure pour réaliser son rêve qui est de tout détruire ça c'est clair mais se libérer d'eux et mentir je suis pas sûr que que ça conduise à son départ parce que le départ moi je le vois plutôt là ce serait indépendant de sa volonté qu'on se comprenne bien alors que là je me demande plutôt s'il ne va pas éliminer certaines personnes de son gouverne non un remanier quoi parce que ça je vois l'astrologie des remaniements ouais et mentir par rapport à une situation qui se dégrade et quelque part il a aussi envie de partir il a envie de se libérer de la situation bon ok mais toute façon moi je pense que j'ai déjà sorti ce qu'il allait faire parce que c'est sorti assez rapidement c'est ici ce qu'il va faire ça va être plutôt ça ok alors on va aller maintenant chercher des grandes cartes des grandes cartes des autres cas plutôt sont pas très grande alors elles sont en allemand j'ai pas trouvé l'équivalent en français ah ben regardez ce que je sors ah oui alors vous pouvez pas savoir pardon flourt c'est quand on fuit c'est une fuite il ya une fuite là on va la mettre dans ce sens là il ya une fuite ok alors une fuite qui peut être aussi cachée sous le prétexte qu'il ait des problèmes de santé par exemple il ya quelque chose là mais en tout cas moi je vois mettre un peu en retrait pour une raison pour une auto du coût attendez j'ai des cartes qui sont tournées je suis là maintenant le bon sens sont bonnes on va les amas dans le bon sens de façon ce que je puisse pas voir de quoi ça parle alors qu'est ce qu'on peut nous dire sur la fuite donc je regarde pas la coupe qu'est ce qu'on peut nous dire sur la fuite faut que je sorte comme ça parce que les le texte et les dans ce sens là pâteux ouais il ya alors pâteux c'est ça pâteux pâteux ouais non non c'est bien un peu comme le vous savez le mot italien c'est quelqu'un qui va lui préparer une fuite ça je pense quelqu'un qui va un peu comme pierre palmier ça va être ça énergie ouais parce qu'on va dire qu'il est à bout de force donc pour retrouver de l'énergie il va à mon avis vous est ce que je pense je pense qu'il va laisser le pays dans un tel chaos qui va prendre pour poudre pardon qui va prendre la poudre des scampettes sous prétexte qu'il ya un problème de santé il est aussi possible qu'il en ait un mais toute façon ça va être organisé sa fuite et que il va à la place laisser cela remettre de l'or dans le pays ça peut être une piste je vous dis pas que ce sera sûr à 100% mais je me demande si c'est pas ce qu'il a en tête et puis et puis gouverner voilà quoi un peu loin foyer de façon un peu lointaine mais protégé et en paix moi je me demande on va c'est toi sur autre chose d'illusion et dans les normes parce que la saint valentin j'y crois pas par contre l'illusion oui c'est une illusion bon alors qu'est ce qui va se passer ici routine oui bon bah il va mettre ça en place un ouais ben voilà rare et c'est la vengeance il va se venger comme ça il va se venger comme ça routine c'est pour lui basse et on peut dire que c'est plutôt un peu normal ça peut faire partie effectivement de sa routine de toute façon il ne connaît que le pouvoir alors américain pour moi c'est toujours les questions de des gens qui lui donne les ordres ouais qu'est ce qu'on va voir d'autres qu'est ce qu'on peut regarder d'autres toujours par rapport à la trahison ben je crois je vous l'ai sorti quand maintenant on va dire qu'est ce qu'ils pensent des français alors argument ouais tyran alors argument tyran apocalypse et là on a quoi ouais non apocalypse alors argument tyran apocalypse qu'est ce que ça veut dire j'ai dit qu'est ce qu'ils pensent des français et là j'ai sorti plutôt qu'est ce que les français pensent de lui plutôt c'est pas qu'est ce qu'ils pensent des français ça c'est ce que les français pensent de lui les français pensent avec des bons arguments à la base que c'est un tyran et que là il faut que les choses changent apocalypse mais lui qu'est ce qu'ils pensent des français j'ai pas réussi à le sortir attendez on va y arriver assez secret ce qu'ils pensent des français c'est secret ah bon pourquoi ces secrets je tourne vous savez quoi j'arrive même pas à sortir ce que je qu'ils pensent des français ils s'en fichent par contre je vous dire un truc c'est que le secret qui est absolument protégé c'est qu'il ya la tempête qui arrive ici il prépare une tempête on l'avait un peu ici le tourbillon ballagé une tempête il est en train de préparer un truc en secret ouais avec des amis je choisis l'un des deux sens 1 alors attention parce qu'il ya il peut y avoir aussi des questions de ça nous prépare un autre truc il ya d'une part les militent les militent les militent vous avez compris que la carte qui est en dessous là le point que je sens un peu plus que l'autre je sens vraiment beaucoup, beaucoup, les questions, effectivement, de milite. De milite. Vous avez compris que la carte qui est en dessous, là. Je peux aussi pouvoir la retrouver, d'ailleurs. Enfin, bon, vous l'avez vu au départ. Avec la lutte de pouvoir. Et éventuellement aussi, ceci. Ça, on s'en fiche, mais c'est ça, là. Ok. Et ça, oui, il pourrait nous le faire. Voilà. Alors, je ne vous dis pas qu'il va le faire, mais ce serait un peu... Vous savez que j'avais parlé de plan A, plan B, plan C, parce qu'ils fonctionnent comme ça. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais moi, en tout cas, si j'avais été à leur place, et si j'avais préparé effectivement le contrôle mondial depuis des siècles, c'est ce que j'aurais fait. J'aurais fait, bon, alors, si ça, ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait ? Bon, alors, s'ils réagissent comme ça, qu'est-ce qu'on fait ? Bon, alors, vous voyez ? J'aurais fait ça. Un plan, on a le temps de le peaufiner, quoi. Parce qu'il y a toujours évidemment des petits ajustements à faire. Voilà. Donc, personnellement, c'est ce que j'aurais fait. Et comme je pense que ce sont des gens extrêmement intelligents et très bien organisés, même s'ils sont fous, eh bien, je pense que cette carte-là, elle pourrait être très bien dans les tablettes. Parce qu'on a déjà eu le cas il y a 2-3 ans, et qu'on a très bien vu que ça avait marché. Donc, cette fois, vous allez me dire, ouais, mais les gens, ils sont prévenus. Ben oui, mais si cette fois, on nous met un truc vraiment costaud, les gens, ils feront pareil. Ils rentreront à la maison. Donc, c'est une menace qu'il ne faut pas prendre à la légère. Mais, on va quand même demander si malgré tout, si malgré tout, on peut se débarrasser du monsieur, parce que je dois quand même partir. Alors, je ne vous ai pas posé la question. Donc, remaniement du gouvernement, ouais. Monsieur qui prend la suite, ouais. qui nous met l'armée, les milites, ouais. Et alors ? Bon, ça, c'est les gens. Oh là ! Oh là ! C'est pas sorti celle-là encore. Les décès. Pourquoi est-ce que j'ai des décès, là, par rapport à des gens ? Oh, ça risque d'être extrêmement violent, des devoirs, hein. Chez soi. Écoutez, il a vraiment, vraiment l'intention de faire rentrer les gens chez soi, enfin, chez eux, à n'importe quel prix, hein. N'importe quel prix, hein. Même au prix de ça, hein. Moi, je dirais que les gens qui vont manifester et tout, il faut qu'ils fassent attention. Il va y avoir des dégâts. On n'est pas parti sur un bras de fer gentil, hein. Non, non. Là, on est parti pour une vraie répré plus loin de Sion, hein. Et alors, attention aux apparences, hein. Parce qu'il y a des choses qu'on va nous cacher, là. Ça peut être aussi, vous voyez, ça qui arrive, donc, c'est le décès, hein, qui arrive chez des gens qui sont, ben, en apparence complètement, comment dire, innocents, vous voyez, qui n'ont rien fait. Mais c'est égal. C'est égal. Pour moi, voilà, mensonge. Il va y avoir beaucoup de mensonges. Ils veulent faire rentrer les gens chez eux. Ils veulent que les gens se taisent. On le voit très bien ici. Mensonges. Attention à cette carte-là, hein. Je ne l'ai pas sortie encore. Donc, ça va être... Je n'ai pas la fin de l'histoire, mais je peux vous dire que ça va être très violent. Ouais. Bon, alors, je sais ce que vous allez me demander. Qu'est-ce qu'il va advenir du monsieur ? Est-ce qu'on va s'en dépatouiller ? Je vous dis, je le vois quand même avoir un problème de santé. Ça fait longtemps que j'avais vu ça. Je crois qu'on l'avait tous vu, hein. Parce qu'il faut quand même rendre à César ce qui est à César, hein. S'il y a plein de personnes qui l'ont vu aussi, ben, il n'y a pas de raison. Je sais qu'on l'avait tous et toutes vu. J'ai quand même l'impression qu'il ne l'emportera pas en paradis, moi. Il va payer toute la tyrannie qu'il a faite, mais par contre, je n'ai pas la suite. Parce que je vous dis, il y a toujours cette histoire de de Vivi qui peut revenir. Ça, c'est embêtant. Il va être mis dans un endroit calme. Mais pour moi, il va être mis dans un endroit calme, mais ce sera la fin pour lui. Voilà. Après, ce qui a arrivera par la suite, ça, c'est une autre histoire. On va y aller doucement. D'accord ? Mais pour moi, c'est la fin. Il est dans une impasse. Donc là, il ne pourra plus faire grand-chose. C'est pour ça, je pense qu'à un moment donné, ils vont le faire dégager. Quand je dis il, c'est ses commanditaires, ils vont le faire dégager. Alors, soit parce qu'il va vraiment avoir un problème de santé, soit parce qu'ils vont dire qu'il a un problème de santé, l'un dans l'autre, on s'en fiche, mais il va dégager parce qu'ils vont le mettre à l'abri. Par contre, je suis désolée de vous le dire ça, mais ils vont le mettre à l'abri comme Pierre. Mais ce sera la fin pour lui. Et que, eh bien, il va y avoir un bazar monstrueux en France, d'où les milites que j'avais vues. C'est mon interprétation, je peux me tromper, ne prenez pas ça au pied de la lettre, mais c'est possible. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé ce tirage. Et puis, je vais vous en faire un autre qui me tracassait un petit peu et qu'on m'avait demandé. Donc, si vous êtes curieux, curieuse, eh bien, bienvenue pour le prochain tirage. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501